Générique Bonsoir à tous, c'est une visite très riche mais également très émouvante à laquelle nous avons assisté la semaine dernière en Wallonie-Picarde. Philippe et Mathilde ont été reçus avec tous les honneurs dus à leur rang, tout cela sous l'œil de la caméra de Dialogaine. Etimbourg, il y a quelques jours, nous sommes devant la tannerie Masur, une société vieille de 135 ans qui emploie quelques 120 personnes. Sur les trottoirs, une petite foule s'est rassemblée, dominée par des enfants surexcités. Il est vrai que l'on attend l'arrivée de deux visiteurs un peu exceptionnels, le prince Philippe et la princesse Mathilde, qui viennent à la rencontre du hélo occidental, de la Wallonie-Picarde, le temps d'une matinée. Ils y sont accueillis par le gouverneur de la province de Hénau, le burmestre et le directeur de l'entreprise. Donc on voulait mettre à la fois un aspect économique, spécial et culturel. Et dans ce cadre-là, il est apparu certainement au palais, on avait sélectionné une série d'entreprises. C'est vrai que les princes ont souvent l'habitude de visiter de très grandes entreprises. Celle-ci n'est peut-être beaucoup moins connue alors que ce qui est fabriqué passe dans des mains très célèbres au niveau du monde puisque nous avons vu une collaboration avec une société très connue. Et donc dans ce cadre-là, je pense que le choix s'est fait par rapport à cette optique d'une tannerie qui travaille de façon internationale d'ailleurs, qui est une toute petite entreprise mais qui mérite certainement d'être visitée. Cette entreprise familiale exporte 98% de sa production en Europe, en Asie et en Amérique centrale. Et elle a conclu une joint venture avec le leader du sac de luxe dans le monde. Ce n'est que la première étape de ce périple. On le sait, les princes sont particulièrement attentifs à la petite enfance. C'est sans doute pourquoi ils ont tenu à visiter le service d'accueil et d'aide éducative provincial, les Tourelles à Cherques, où ils ont été accueillis par le directeur et le député provincial Serge Justache. Cette structure, créée en 1965, accueille une quinzaine d'enfants de moins de 3 ans placés par le tribunal de la jeunesse. Ce qui est fait ici est tout à fait, je vais dire, assez particulier, étant donné qu'il y a très peu d'institutions telles que celle-ci ou des enfants, quand on entend qu'il y a un enfant de 3 mois qui va arriver en garde ici. Donc ce sont véritablement des endroits où, d'abord les explications sont très émouvantes et qu'il serait nécessaire de les multiplier parce qu'il y a l'air, on constate que le problème, tel que ceux qu'on gère ici, sont de plus en plus nombreux. Un abandon familial, la justice qui place les enfants, et il faut s'en occuper en permanence. Les parents ne viennent pas toujours les voir, c'est presque en soi l'institution qui devient elle-même une famille d'accueil. Le couple princier a passé un long moment auprès de ses tout-petits. Un stand d'émotion pour ces enfants qui sont souvent en grande difficulté et qui présentent de grandes souffrances. Impossible de l'éviter quand on vient dans la région, la cathédrale de Tournai, la cathédrale aux cinq clochers, dont 400 cloches, est l'un des monuments emblématiques de la province de Hainaut. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un posant bâtiment qui retrace l'histoire de l'architecture du roman au gothique à partir de la province de Hainaut. C'est l'avant-dernière étape du couple princier qui est accueilli par l'évêque et le bourgmestre de Tournai. Depuis des années, la cathédrale est en travaux. La région Wallonne et la province de Hainaut y consacrent 25 millions d'euros chaque année. On constate tous les travaux qui sont entrepris, tant par la province que par les différents subsides que nous pouvons obtenir. Et on va leur expliquer la restauration avec le terme bien sûr de la fin de cette restauration que nous espérons quand même à un certain moment. Mais enfin, chaque année apporte son lot d'effort pour la restauration du bâtiment. Il est vrai que la restauration d'un tel édifice historique nécessite la participation de maîtres artisans qui y travaillent de manière ancestrale comme on peut le constater le prince Philippe et la princesse Mathilde, visiblement très intéressés par les explications des acteurs des différents chantiers. Dernière étape de ce voyage, au bout du Hainaut, l'hôtel de ville de Tournai pour la traditionnelle signature du livre d'or. A l'extérieur, une petite foule se presse, marquant ainsi le rattachement à la famille royale. Ici, c'est la qualité et la chaleur de l'accueil qui prime sur la quantité, une chaleur communicative lorsque les prêts à ce quittent l'hôtel de ville. Autre visite tout aussi symbolique dans notre province en ce mois de février, celle du maire et du gouverneur de Bethléem visite également officielle dans le cadre d'accords de partenariats entre la province de Hainaut et cette province de Palestine. Voilà donc le programme qui vous attend la semaine prochaine. Dans Dialogue Hainaut, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada